bonjour à tous Deja Monde avec vous bienvenue sur ma chaîne je vous propose aujourd'hui quatre sortes de feuilletés pour apéro ou un buffet dinatoire c'est varié festif facile à réaliser ils font vraiment beaucoup d'effets on va commencer tout de suite par des roulets au saumon prêts en quelques minutes j'aurai besoin de quelques brins d'aneth ou bien ciboulette quelques tranches de saumon et un peu de fromage frais à tartiner j'aurai besoin également d'une pâte feuilletée donc soit faite maison soit achetée dans le commerce la mienne je l'ai faite la veille donc je vous laisserai le lien pour la visionner c'est la même que j'utilise tous les ans sinon ça peut se faire très bien avec une pâte achetée dans le commerce une fois étalée sur le plan de travail avec un peu de farine pour éviter qu'ils nous collent je viens de tartiner avec le fromage بالnسبée à l'eau c'est la première fois la moumallahasse comme j'ai fait que j'ai besoin d'utiliser le salamon et d'utiliser le chabat ou d'utiliser le jubon et d'utiliser le d'eau ou l'warqa d'il d'il feuilletée ou l'agina ou l'agina comme j'ai fait que j'utiliser le jubon et d'utiliser le chabat et d'utiliser le salamon donc maintenant je vais venir disposer les tranches du saumon dessus donc pour la nette soit on la met avant ou après peu importe ensuite je viens l'enrouler sur elle même donc on va enrouler jusqu'au bout et donc pour le bout je vais ajouter encore quelques tranches ensuite je vais la placer sur un papier cuisson et je la place au congélateur pendant une vingtaine de minutes une pâte qu'elle dit la film ou jamais des mots d'être à chérine très combat mais qu'elle dit à flou à l'art d'arrivée voilà ensuite je la sors du congélateur après c'est vraiment très très facile à la découpe et donc on obtient une coupe nette en sa firme une bête quand je veux d'un mille moujame et donc en octobre c'est qui n'est qu'on a d'un bien voilà qu'il m'a 4 chevaux qu'adjit aïan et c'est là ok j'aurai d'autres qui jouent benin voilà une fois qu'on a découpé tout le boudin on va placer tout ça sur un papier cuisson pour un four préchauffé à 200 degrés pour une cuisson qui va aller entre 15 à 18 minutes mais il faudrait mettre un petit peu de jaune de tout autour moi j'ai complètement zappé parce que mon téléphone a sonné puis j'ai pris la plaque et je l'ai mis directement au four et je n'ai pas mis le jaune de ce que j'ai fait c'est que une fois que c'est sorti du four je l'ai laissé refroidir et j'ai mis un peu de net pour donner un peu plus de couleur. بالنسبée à l'had l'wassof vous pouvez vous déjouer un petit peu à la saffère le bête avant de faire tout ça, je vais vous déjouer un petit peu à la saffère je vais vous déjouer un petit peu à la saffère je vais vous déjouer un petit peu à la saffère je vais vous déjouer un petit peu à la saffère maintenant on passe à la deuxième recette c'est des chaussons aux épinards pour cette recette je vais utiliser des épinards frais des pousses d'épinards que j'ai bien lavé bien égoutté ensuite je les place dans une marmite sur un feu moyen je couvre et je laisse cuire ça prend pas beaucoup de temps mais sinon on peut utiliser ceux du commerce si on le souhaite comme vous avez vu une fois que toute l'eau de végétation s'est évaporée je viens mettre un peu d'huile d'olive on peut mettre aussi une noix de beurre si on le souhaite et pour l'assaisonnement je mets du sel et du poivre et je continue à faire revenir jusqu'à ce que toute l'eau soit absorbée mais ensuite je la retire du feu et je la laisse refroidir complètement je prends ensuite un disque de pâte feuilletée et je viens faire des coupes comme ça avec un n'importe pièce je vais utiliser donc pour cette recette la pâte feuilletée les épinards qui ont refroidi et du fromage de votre choix moi je vais utiliser du fromage de chèvre parce qu'il va donner un peu plus de goût aux épinards donc je vais mettre un petit peu d'eau sur les contours pour pouvoir mieux plier et pour que le petit disque se referme sans problème et il ne s'ouvre surtout pas pendant la cuisson voilà qui mèche tout ça va venir d'être le job ou d'être suivi et il m'a fait j'en ai basse parce que j'ai pas d'un coup le sourire sur l'âge m'a touché l'eau qu'est elle est cool qu'à tête et si vous voulez donner plus de goût à vos épinards bien sûr vous pouvez ajouter d'autres assaisonnements si vous le souhaitez une fois placé dans la plaque qui va aller au four chemise et d'un papier sulfurisé je viens badigeonner avec un jaune d'oeuf et je mets et quelques graines de sésame dessus une bête qu'un des normes saffard d'albaïd aucun des focs menons une jeune à loin de l'huile ou qu'un dératé à la dara j'attara miyatine les mots de dette russage très cas donc je fais cuire tout ça sera dans un four préchauffé à 200 degrés pendant une quinzaine de minutes et pour les chutes qui m'ont resté donc je les ai assemblées je n'ai pas formé une boule donc je les ai juste mis les petites chutes là qui restaient les unes sur les autres je les ai placé au frais après je les ai sorti je mets un peu de farine et je commence à les aplatir avec le rouleau à pâtisserie même pas d'âge la tête l'équipe collier de genie basse fâche quand j'enlève toujours l'excédent que je vais encore réutiliser pour d'autres pizzas je place tout ça sur une plaque chemisée du papier sulfurisé voilà le bateau les radines chez le farin et je prépare à côté une sauce tomate une sauce pour la pizza c'est la même que j'ai utilisé dans ma story d'instagram quand j'ai posté la pizza au poulet donc c'est la même j'ai mis un peu de sauce tomate concentré tomate tomate concassé un peu de sel un peu de poivre un peu de thym et voilà un peu d'huile d'olive on peut mettre de l'origan à la place du thym ça fait qu'on peut dire cette sauce tomate et m'a t'aime bien parce que j'ai mis un peu de fromage râpée donc j'utilise toujours de la mozzarella parce que ça ne durcit pas après cuisson et après je vais faire un peu de la mozzarella parce que ça ne durcit pas après que je mets quelques rondelles d'olive par dessus et c'est parti au four pour une cuisson à 200 jusqu'à 210 degrés pendant 15 minutes à peu près qu'un des ratés par un sonne à l'art d'arges miettel 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 mâchera les mots d'être une stache le tréca carré ben qu'à t'appuyer n'a pas de nati j'ai déjà et là et pour la dernière recette de salé je vais prendre un disque de pâte feuilletée que je vais couper en deux puis en quatre puis en huit ans puis en 16 de cette façon pour faire des mini triangle en voilà une bête qui m'a juste aucun art de discuter l'aginement raca comme ce mois là je joue à l'arbre à l'être niens ou à la stache ensuite je fais des entailles comme ça sur les extrémités ou qu'elle aura cachouillard mais je n'ai pas tué utiliser de la tapenade noire on peut utiliser d'autres phares si on le souhaite vraiment le choix il est très très large pour les mini croissants je mets de la tapenade une noix au milieu une bête qu'un d'eux et on a qu'un raté chouille à flou à ça très chouillé mais j'ai mis ça que je me rogerna je me chinelle et je vais mettre aussi un petit bout de fromage donc vous mettez le fromage de votre choix aucun d'air très faite à l'ajout n'a qu'à formule au rêvement qu'ils trouvent je me choisis donc il faut pas mettre beaucoup de farce comme ça ça ne va pas déborder pendant la cuisson ensuite je vais les enrôler sur eux-mêmes je vais les enrôler sur eux-mêmes ensuite je vais les placer dans une plaque chemisée d'un papier cuisson pour une pour aller au four un four préchauffé à 200 degrés pour une cuisson qui va prendre à peu près une quinzaine de minutes je vais les badigeonner avec du jean d'oeuf avant cuisson ça fait une bonne bête qu'on dirait on fait le plat aux radins ou qu'on donne rome chouillette à sa faire le bête ou le ferrandi à l'isrône à la dara j'attara miettaïn radite et boule et moudette crème comme ça je vais les décorer avec un petit peu de pavot au milieu qu'un déchouillé d'elle pas voir à quoi ça ça fait aucun des rômes et tabou et voici le résultat final des feuilletés salés bien sûr on peut les garnir d'autres farces si on le souhaite vraiment c'est quelque chose qui plaît énormément ça garni un buffet dînatoire ou bien pour un apéro c'est vraiment très bien ça fait ceci on a l'autre à l'autre et bien sûr on va on est à vous aider dans la récréation au revoir à très bientôt pour d'autres recettes